Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un personnage 12 pouces Star Wars assez particulier parce qu'il m'a fait rêver pendant des années, il s'agit de IG-88, le chasseur de primes qu'on voit à peine dans l'Empire Contre-Attaque qu'on voit, alors c'est pas lui en fait, c'est IG-11 que l'on voit notamment dans Mandalorian mais il s'agit presque du même modèle de droïde, il s'agit d'un droïde assassin il s'agit donc d'un droïde qui a vraiment été fait pour combattre, pour assassiner des gens son histoire est assez compliquée sachant qu'il y a eu des romans, il y a surtout eu des comics autour de ce droïde je vous laisserai découvrir ça vous-même, voilà, tout ce que je peux vous dire par contre c'est que dans l'Empire Contre-Attaque on le voit à peine sur le pont de Superstar Destroyer convoqué par Dark Vador pour trouver le Faucon Millenium et ses occupants donc on le voit à peine à ce moment-là, il ne bouge pas beaucoup, voire pas du tout et on le voit ensuite en morceaux, visiblement il s'est fait taper dessus ou quoi très certainement par Boba Fett sur la Cité des Nuages c'est à peine visible mais on le voit ce qui est rigolo surtout c'est que pour les plus, comment dirais-je, observateurs d'entre vous la tête d'IG-88 a dû vous rappeler quelque chose puisque en fait, très clairement, c'est des éléments de décor de la cantina c'est carrément la distillerie que l'on voit derrière le barman de la cantina et ça pour une raison très simple, c'est qu'en fait ces éléments-là avaient été utilisés pour les décors de la cantina et il s'agissait de morceaux d'un moteur d'avion à réaction de la seconde guerre mondiale développée par Rolls-Rolls et pour une raison que j'ignore, j'imagine que de toute façon c'était certainement parce que ça avait été tourné au studio Elstree à Londres mais donc ces morceaux-là ont été utilisés pour d'abord la cantina ensuite pour faire la tête d'IG-88 qui en fait a été montée à partir de pas grand-chose à partir de morceaux pris ici et là pour ressembler plus ou moins au dessin de Ralph McQuarrie qui était un petit peu plus fin quand même ce droïde est finalement aussi mystérieux que les autres chasseurs de primes mais surtout à la particularité pour moi d'avoir été une figurine qui a été vendue en 12 pouces dans les premières collections de Kenner ça fait partie des deux figurines de l'Empire Contre-Attaque qui ont existé chez Kenner au début des années 80 et IG-88, il me semble qu'on ne l'a pas eu en France en tout cas, moi je ne l'ai vu qu'une seule fois dans une des boutiques dans laquelle je traînais qui était DS il me semble d'ailleurs que quelqu'un que je connais bien maintenant l'a acheté là-bas mais moi je ne pouvais pas mettre autant d'argent dans une figurine et donc c'est resté pendant très longtemps une frustration pour moi de ne pas avoir cette figurine celle-ci par contre ne date pas contrairement au collector series que je vous ai présenté depuis quelques semaines de 1996 ou de 1997 mais comme vous voyez avec l'affreux logo ici où on voit un jeune Obi-Wan Kenobi il s'agit donc d'une figurine qui est sortie après Star Wars 1 la menace fantôme et d'après ce que j'ai vu sur la boîte ça date carrément de l'an 2000 20 ans depuis la commercialisation de Boba Fett et d'IG-88 qui marqueront la fin en fait des figurines 12 pouces de la période Kenner mais du coup avec cette nouvelle collection et ces nouvelles figurines 12 pouces de Hasbro et avec notamment la sortie de la nouvelle trilogie et bien ils en ont profité pour compléter les chasseurs de primes en rajoutant Dengar, Forlom, Zuckus, tous les autres et je crois bien que normalement je les ai tous il faudra que je vérifie mais en tout cas je ne les ai pas avec moi mais peut-être Dengar mais en tout cas à l'occasion je vous les présenterai quoi qu'il en soit par contre la boîte a morflé je ne sais pas ce qui lui est arrivé ou si c'est fait exprès il y a quand même une belle image qui représente en fond le pont du Star Destroyer c'est assez sympa là on a donc la même image sur les côtés on y reviendra c'est important par contre la résolution de l'image est vraiment dégueulasse et là je vous parlais tout à l'heure des chasseurs de primes les voilà tous donc a priori Dengar, IG-88, Boba Fett, Bosque c'est Bosque que j'ai oublié Forlom et Zuckus mais voilà Forlom, Bosque, IG-88 pour cette collection et pourquoi je vous dis que c'est important parce que regardez bien dans quel sens est son baudrier regardez bien ici aussi et maintenant regardez là à croire que la figurine a été placée à l'envers ce qui est très étonnant mais c'est pas impossible non plus on va vérifier parce que visiblement je ne l'ai jamais sorti de la boîte mais très très bizarre donc on a fait le tour justement de la boîte donc il est temps de l'ouvrir et de voir ce que ça donne à l'intérieur alors voilà je vous assure que le sortir de sa boîte ça n'a pas été facile j'étais obligé d'y aller à coups de cutter et même de pince coupante parce qu'il y a énormément de fils en métal gainé de plastique qui le gardait en place je pense que c'est voulu mais bon sang le sortir de là quelle horreur je note plusieurs choses déjà par rapport aux figurines de 1996 je n'ai pas l'impression que ce soit le même blaster issu des blasters de Stormtrooper ici ça sera à vérifier mais en tout cas il me semble différent ne serait-ce que dans le plastique ensuite on a moi j'appellerais ça une MG42 donc une arme beaucoup plus longue qui est ici donc aussi dans la main gauche de IG88 le tenir comme ça franchement c'est très très bizarre mais il semblerait que sur les photos il était comme ça aussi mais on peut quand même tourner les pinces vous voyez là il y a une petite articulation sur le bras qui permet de lui mettre tout ça dans une pose j'allais dire un petit peu plus naturelle sinon le baudrier ça m'énervait de le voir dans le mauvais sens donc hop je l'ai retourné il me semble évident que ce n'est pas le même jouet que celui des années 80 il est peut-être même sensiblement plus petit mais en tout cas il a des articulations correctes au niveau ici des bras les jambes c'est vraiment le minimum syndical et avec les tuyaux là ça ne doit pas être évident de le bouger je pensais que les pieds étaient articulés ce n'est pas le cas ou ça ne semble pas être le cas par contre la tête elle est articulée de ouf voilà on peut le mettre comme ça voilà il tourne de partout ça fait vraiment bizarre sinon j'aime beaucoup le travail de peinture où il est à la fois métallique et un petit peu rouillé oxydé et c'est là qu'on voit qu'on ne peut pas confondre le dos avec la partie avant pas pareil mais vraiment très 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 belle figurine et là pour le coup en plus très clairement ce n'est pas une figurine qui est juste habillée avec une tête différente issue d'un corps de Action Man ça on l'aura deviné donc moi je trouve que c'est quand même une belle figurine moi je suis bien content en tout cas de la voir ça mériterait quand même de la comparer avec celle des années 80 on verra avec Jean-François s'il y a possibilité de faire ça peut-être a-t-il les deux ou pourra-t-il me dire ce qu'il en est en tout cas moi je suis bien content de vous l'avoir présenté j'ai hâte de vous présenter les autres chasseurs de primes que j'ai également en tout cas dites-moi ce que vous en avez pensé dans la section commentaires n'hésitez pas à liker c'est très important n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoint ces derniers temps bienvenue ici coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 5 ans merci à tous de votre fidélité merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal surtout prenez soin de vous surtout en ce moment je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis logiquement à très bientôt pour la présentation de nouvelles figurines 12 pouces à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt Sous-titrage FR ?